Donc, imagine que tu aies deux droites comme ça. Une droite AB qui coupe les points A et B. Et une droite CD qui, elle, coupe les points C et D. Disons que ces droites sont sur le même plan. Dans notre cas, ça va être le plan de ton écran ou d'une feuille de papier. Et disons aussi qu'elles ne se coupent jamais. Ces droites ne sont pas à la même droite. Elles sont sur le même plan et elles ne se coupent pas. Elles ne se croisent pas. On dit alors qu'elles sont parallèles. Ce que l'on va étudier dans ce cours, c'est comment les angles se comportent avec les droites parallèles. Allons-y. Donc, on a ces deux droites parallèles. La droite AB, parallèle, à la droite CD. On va ajouter à notre schéma une droite qui coupe nos deux droites parallèles. On va l'appeler la droite L. Déjà, cette droite qui coupe des droites parallèles, on l'appelle une séquente. Une droite séquente qui coupe nos deux droites parallèles. Ce qui nous intéresse vont être les angles qui se forment à l'intersection de cette droite L avec les parallèles et comment ils interagissent entre eux, quelles relations existent entre eux. Commençons avec cet angle-ci. On pourrait lui donner un nom, mais on va se contenter de le symboliser avec un petit arc. On sait déjà qu'il est égal à son angle opposé par le sommet. Donc avec cet angle-ci. Même chose avec cet angle-là en vert, qui est égal avec son angle opposé par le sommet ici. Rappelle-toi que les angles opposés par le sommet sont les deux angles de part et d'autre d'une intersection. On peut montrer qu'il y a égalité entre ces deux angles avec un double arc, ou alors avec une petite marque comme ça. Donc, ces deux-là en rose sont égaux, et ces deux-là en vert sont égaux. On a le même cas de figure en haut. Ces deux-là sont égaux entre eux, et ceux-là aussi étant donné que ce sont des angles opposés par le sommet. Ceci étant dit, je te propose de te pencher sur la relation qui existe entre cet angle-ci et cet angle-là. Si tu regardes bien la figure, tu te dis qu'ils ont l'air égaux. Donc, si on les mesurait avec un rapporteur, on obtiendrait la même valeur pour les deux. Pour te l'expliquer, je vais dessiner deux droites parallèles horizontales ici, pour que ce soit plus clair. Si ces deux droites sont parallèles, et que j'ai une droite séquente ici, ce que je disais est que cet angle-ci va avoir la même mesure que cet angle-là. Pour te le représenter, imagine que l'on penche différemment cette droite, que l'on change son inclinaison. Tu vas toujours avoir cet angle-là, égal à cet angle-ci. Il n'y a pas vraiment de démonstration de cette égalité. Les mathématiciens diraient que c'est intuitivement évident. Si par exemple, tu plaçais un rapporteur pour mesurer ses angles, tu aurais un des côtés de l'angle sur la gradation zéro comme ça, et l'autre côté pointerait sur ce point du rapporteur. Et si tu déplaçais le rapporteur sur l'autre angle, tu obtiendrais exactement la même chose. Tu aurais la gradation zéro ici sur la droite parallèle, et la droite séquente couperait le rapporteur exactement au même endroit. Tout ceci nous indique que cet angle n'est pas seulement égal à son angle opposé par le sommet en bas à gauche, il est aussi égal à cet angle en haut à droite. Par extension, cela veut dire que celui-ci aussi va être égal, étant donné que l'on a vu que ce sont deux angles opposés par le sommet. Donc tous les angles indiqués en vert sont égaux, et en suivant la même logique, cet angle ici va être égal à celui-là, ainsi qu'à celui-ci, toujours pour les mêmes raisons. Bref, ce dont tu dois te souvenir est que non seulement les angles opposés par le sommet sont égaux, mais aussi les angles correspondants. C'est un nouveau terme que l'on rencontre ici. Cet angle ici et cet angle-là sont des angles correspondants. Ici aussi d'ailleurs. Pour clarifier tout ça, on va nommer tous ces angles. Par exemple, en utilisant des lettres minuscules. Donc on a ici l'angle A, l'angle B, l'angle C, l'angle D, et là-haut, l'angle E, l'angle F, l'angle G et l'angle H. Du fait qu'ils sont opposés par le sommet, tu sais que B est égal à C. Mais tu sais aussi qu'ils sont égaux à F, étant donné qu'on a vu qu'ils étaient correspondants, et F est égal à G. Les angles opposés par le sommet sont égaux, les angles correspondants sont égaux, donc par extension, B est égal à G. Les angles alternes internes sont égaux. B et G sont de chaque côté de la droite séquente. Entre les deux droites, c'est pourquoi on dit que ce sont des angles alternes internes. Ce n'est pas la peine de mémoriser cette nouvelle notion d'angle alterne interne pour l'instant. Contente-toi de te souvenir de l'égalité des angles opposés par le sommet et correspondant. Pour les autres paires d'angles, on a la même chose. A est égal à D, qui est égal à H, qui est égal à E.